L'estime de soi, c'est très cool. D'abord parce que ça permet de se prémunir contre des maladies pas géniales du tout, comme la dépression, les troubles de la personnalité ou encore tout ce qui tourne autour de l'anxiété, mais aussi parce que l'estime de soi permet de réaliser plein de trucs dans sa vie qu'on ne peut faire qu'avec le sourire. Comme sauter en parachute par exemple, ou bien danser sans en avoir rien à faire de ce que pensent les autres. Mais est-ce qu'on peut avoir trop d'estime de soi ? Parce que je sais pas vous, mais moi personnellement, si c'est pour devenir une personne égocentrique, narcissique et malpolie que tout le monde déteste, je préfère encore rester avec mon estime de soi toute pourrie. Il y a deux types de personnes qui ont l'air d'avoir une bonne estime de soi. Celles qui ont vraiment une estime de soi solide, et celles qui ont seulement l'air d'être sûr d'elle, mais qui en fait ne le sont pas du tout. Ce qui les distingue, c'est leur comportement avec les autres. En présence d'une personne vraiment sûr d'elle, vous vous sentez bien parce qu'elle vous respecte. Elles vous laissent de la place pour exister, elles s'intéressent à vous avec sincérité, c'est voir vos bons côtés, et vous aident à progresser. Au contraire, les personnes qui ont l'air sûres d'elle, mais qui ne le sont pas vraiment, sont des personnes écrasantes, qui prennent toute la place. Elles ont besoin de dominer pour exister. Elles vous ignorent volontiers, ou bien vous dénigrent à la moindre occasion. Car vous rabaisser ou exercer leur pouvoir sur vous, ça leur permet de se sentir supérieurs. Et ça, c'est la seule façon que leur esprit malade a trouvé pour gonfler leur estime de soi. Ok, je suis une personne détestable, mais peut-être que si j'arrive à te faire sentir comme une petite merde, comparativement, j'aurai l'air de quelqu'un de bien. Les personnes narcissiques n'hésitent pas non plus à se jeter des fleurs à elles-mêmes, en se vantant par exemple d'avoir 180 de cuillis. Avec un peu de chance, si j'arrive à faire gober que je suis beau, riche et intelligent, peut-être que les gens vont m'admirer. Et du coup, j'aurai pas besoin de m'apprécier moi-même. En résumé, si une personne est arrogante, agressive et narcissique, ce n'est pas parce qu'elle a trop d'estime de soi, mais plutôt parce qu'elle n'en a pas assez. Les personnes avec une estime de soi élevée et solide n'ont pas besoin de se sentir supérieures, ni même de se comparer aux autres. Leur joie vient de ce qu'elles sont, exactement comme votre chien lorsqu'il court dans le jardin, renifle les fleurs et chasse les papillons. Il ne se demande pas si le chien de votre voisin a un plus grand jardin ou des croquettes plus raffinées. Il se délecte de sa propre existence. Et même si les personnes vraiment sûres d'elle, contrairement aux chiens, ne font pas caca n'importe où et ne se lavent pas le derrière avec leur langue, sur ce point, elles fonctionnent de la même manière. Elles se délectent de leur propre existence sans se sentir menacées par qui que ce soit et donc sans avoir besoin de rabaisser quelqu'un pour se rassurer. Et tout ce temps gagné à ne pas se sentir menacé par autrui, à ne pas chercher l'admiration de son entourage et à ne pas élaborer de plan machiavélique pour saboter la réussite de ses proches, elles l'utilisent pour faire plein de trucs qui correspondent beaucoup plus à leur valeur. Comme développer leur cercle d'amis, se consacrer à leur passion ou bien donner de leur temps pour des causes importantes. Voilà pourquoi, contrairement à une idée répandue, avoir une forte estime de soi ne conduit pas à des comportements égoïstes. Au contraire, une estime de soi solide, ça vous conduit à enrichir votre entourage et la communauté. Bref, en conclusion, de la même façon qu'on ne peut pas être en trop bonne santé, on ne peut pas non plus avoir une estime de soi trop élevé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !